Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Aujourd'hui je voulais vous parler de prise de vue au flash, le flash intégré à l'appareil photo Après bon les réglages de ce dont on va parler ça sera à peu près la même chose entre un flash intégré à l'appareil photo et un flash Cobra On a différentes possibilités, on va parler des modes principaux c'est à dire le mode automatique ou le mode manuel Alors le mode automatique, c'est à dire que vous allez utiliser un mode que l'on va appeler un mode TTL Sur le flash intégré ça sera plutôt appelé mode automatique Vous avez un mode simple et l'appareil photo se chargera de lui-même de gérer la puissance du flash Vous n'avez rien à faire, lui il va envoyer un petit éclair juste avant que la photo se fasse comme ça le retour de la luminosité suite au premier éclair il va l'analyser, il va voir un peu la luminosité de la scène et ensuite le deuxième éclair qui va être le bon qui va éclairer la scène sera adapté en fonction de la scène Et je dirais ça c'est en mode automatique Sur le flash Cobra ça sera un mode TTL donc c'est exactement le même système, la même fonction N'oubliez pas que le flash va réagir si vous modifiez la sensibilité ISO Plus vous montez la sensibilité ISO, plus le flash va en automatique baisser sa puissance Plus vous ouvrez votre diaphragme et pareil, plus le flash baissera sa puissance Et plus vous fermez votre diaphragme, plus le flash va être obligé d'augmenter sa puissance Et si vous baissez la sensibilité ISO, le flash devra aussi augmenter sa puissance Quand on est sur un mode manuel, là c'est complètement différent Pour revenir sur les modes automatiques, j'ai oublié un truc c'est que vous avez la possibilité de contraindre le flash à être plus fort ou moins fort en fonction de ce qu'il va vous donner comme résultat Comme vous pouvez sur un mode semi-automatique, voire même automatique modifier, forcer l'exposition à ce qu'elle soit plus claire ou plus sombre Vous pouvez également forcer l'appareil photo à être plus puissant ou moins puissant malgré l'automatisme Si vous estimez que la lumière, la photographie, la luminosité du flash n'est pas suffisamment forte vous pouvez le forcer à être un peu plus puissant en fonction de ses capacités bien sûr Et si jamais vous le jugez trop fort, par exemple qu'il brûle un peu la peau d'un visage pour un portrait ou pour une personne en premier plan vous pouvez forcer la baisse de ce flash vous regardez la notice de votre appareil photo et vous trouverez la procédure complète pour jouer, influer sur la puissance de votre flash Il est évident que je vous encourage à acheter un flash Cobra pour être beaucoup plus à l'aise et pour avoir une possibilité de travail beaucoup plus large Le flash Cobra sera beaucoup plus puissant, aura un éclair beaucoup plus large et surtout beaucoup plus éloigné de l'axe optique de l'objectif Ce qui fait que plus le flash sera près de l'axe optique de l'objectif et plus vous aurez des phénomènes qu'on appelle les yeux de lapin, les yeux rouges sur les personnes photographiées ou les animaux Avec un appareil photo réflexe ou hybride et un flash Cobra vous n'aurez pas la problématique d'eux rouges sauf quand vous allez utiliser des optiques, des téléobjectifs par exemple parce qu'avec la distance par exemple vous faites un portrait au 200 mm au flash, flash Cobra sur le boîtier vous risquez sous certaines conditions d'avoir à nouveau des yeux rouges parce que comme votre sujet sera beaucoup plus loin la distance entre le flash Cobra et l'axe optique de l'appareil photo sera trop faible pour éviter la réflexion au niveau des yeux après le coup de flash Mais en règle générale avec des optiques normales qui ne seront pas des téléobjectifs 90% des prises de vue que vous allez faire avec un flash Cobra vous n'aurez pas la problématique des yeux rouges Ensuite vous avez la possibilité d'utiliser votre flash en mode manuel Alors le mode manuel comme son nom l'indique c'est débrouillez-vous à gérer la puissance du flash en fonction des photos que vous voulez Alors je dirais ça a un intérêt c'est que ça va vous permettre de jouer avec votre flash et monter ou baisser la puissance en fonction de ce que vous voulez faire Je dirais l'inconvénient c'est que ça va vous faire perdre un peu plus de temps parce qu'il est possible que vous tâtoniez au départ parce que vous ne sachiez pas quelle va être la bonne puissance en fonction du sujet que vous photographiez Donc attendez-vous à perdre un peu de temps à être beaucoup moins réactif au départ ça c'est logique c'est normal c'est un peu l'avantage et les inconvénients du mode manuel Après je dirais bon pourquoi se mettre des bâtons pour se faire battre si vous avez des photos à faire ou vous devez être réactif, rapide, précis mettez le flash en mode automatique ne vous embêtez pas après si vous êtes sur trépied, vous avez du temps vous faites un peu une photo de nature morte ou les choses comme ça vous pouvez parfaitement utiliser votre flash en mode manuel parce que là vous êtes posé il n'y a pas de problématique de timing ce n'est pas un reportage photo où une personne ou un événement se passe c'est sur une durée précise là vous avez tout le temps de faire votre photo de régler votre flash, de l'affiner et ainsi de suite et ça c'est valable pour un flash Cobra comme le flash intégré à votre appareil photo là c'est pareil pour savoir comment permuter du flash automatique au flash manuel regardez la notice de votre appareil photo pour le flash intégré ça c'est super important, je ne le répéterai jamais assez mais regardez systématiquement lisez complètement la notice de votre appareil photo en général il n'y a peut-être plus de notice maintenant quand on achète des appareils photo mais vous allez avoir un lien pour aller la récupérer en PDF sur internet donc imposez-vous alors ce qu'on a souvent maintenant avec les appareils photo c'est un petit manuel de démarrage rapide on va avoir les réglages principaux de l'appareil photo ça n'est pas, en général c'est suffisant pour faire les bases pour faire le minimum mais il est toujours important d'avoir un peu tout ce qui est bon à savoir les menus au niveau de l'appareil photo donc cherchez sur internet si vous n'avez pas la notice papier cherchez sur internet pour récupérer la notice PDF complète de votre appareil photo vous la trouverez en français il n'y a strictement aucun problème c'est prévu et tous les types d'appareils photo ont leur notice en français sur internet allez sur le site de la marque de votre appareil photo tapez dans un petit moteur de recherche souvent vous avez il y a systématiquement des petits moteurs de recherche vous tapez ou dans Google un notice à tel type d'appareil photo PDF et puis vous trouverez votre bonheur voilà les amis au niveau du flash comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec un flash pourquoi manuel pourquoi automatique je dirais en flash manuel bien souvent on va pouvoir l'utiliser pour faire un peu tout ce qui est photo studio nature morte le flash manuel sera l'ennemi de la spontanéité et de la rapidité parce que si on a le malheur d'être le flash son éclair va être différent si on va être plus près plus loin plus fort plus faible avec un diaphragme plus ouvert ou plus fermé une sensibilité plus haute plus basse la seule chose qui ne va pas faire bouger l'intensité du flash c'est la vitesse le temps de pause vous allez pouvoir jouer à part si évidemment sur le flash intégré le flash cobra vous allez à une vitesse supérieure à celle de la synchro flash et là vous risquez d'avoir des problèmes de flash mais autrement en dessous cette vitesse de synchro flash être en dessous ou égal vous pouvez utiliser n'importe quelle vitesse d'obturation il n'y aura strictement aucune incidence sur l'éclair du flash donc les seuls éléments qui vont influer sur l'éclair du flash ça va être le diaphragme et la sensibilité ISO et la distance entre l'appareil photo et le sujet bien sûr plus vous vous reculez moins le flash sera présent plus vous vous rapprochez et plus il va être présent en termes de luminosité sur votre sujet donc attention à ça parce que quand on se rapproche du sujet la puissance du flash va monter très très vite donc vous risquez d'être cramé donc c'est pour ça faites attention à ça c'est pour ça que quand on est en mode reportage le mode automatique est le plus facile à utiliser et si vous faites du RAW si jamais le flash ou la photo est un peu trop sombre un peu trop clair vous pourrez modifier cette problématique sans aucun problème sans perte et corriger un peu tout ça vraiment d'une manière confortable voilà les amis écoutez si vous avez des expériences similaires n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous avez des idées des astuces également moi je vous like super fort un petit like comme d'hab ça me fera super plaisir c'est très important pour le podcast n'hésitez pas également à vous abonner à ce podcast à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas également à le partager voilà écoutez je vous dis à très vite ciao les amis dernière petite chose avant de se quitter si c'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseil quotidien d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas allez voir sur les formulaires du site comment-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-du-6 photographier.com slash formation photo mais allez sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfance sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passez des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 5050% voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao ciao ciao